Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacré à un film sorti le 27 août 2014 en France c'est un film danois, un western danois qui s'appelle The Salvation qui est réalisé par Christian Levering réalisateur danois connu pour avoir fait partie du mouvement qu'on appelait le dogme avec Lars von Trier et Thomas Wittenberg et qui a donc un casting assez particulier et éclectique avec en tête d'affiche le super danois du moment Mats Mikkelsen qu'on connait surtout pour avoir joué le méchant, le chiffre dans le jazz bond Casino Royale et qui joue Hannibal Lecter dans la série Hannibal la série télé qui passe en ce moment il y a aussi au casting deux français Eva Green, l'actrice qui a joué récemment dans Le Dernier 300 dans Dirty Burton et dans d'autres films bien sûr voilà, qui là joue un rôle muet c'est une petite précision c'est assez particulier de l'avoir joué un rôle comme ça l'autre Frenchie c'est Eric Cantona le bien nommé qui est un ancien footballeur bien sûr de Manchester United et immense star en Angleterre qui s'est reconverti en tant qu'acteur et qui a un rôle assez secondaire dans le film voilà, il est aussi au casting il y a aussi Jeffrey Dean Morgan que moi je connais surtout pour avoir joué le comédien le rôle du comédien dans le film Watchmen de Zack Snyder qui a joué j'imagine dans d'autres films et séries mais je ne connais pas trop sa carrière et le dernier dont j'avais envie de parler c'était Jonathan Price qui est surtout connu pour avoir eu le rôle principal dans le film Brazil de Terry Gilliam et qui maintenant est plutôt habitué au second rôle dans les films de plus ou moins bonne qualité il faut le dire mais voilà donc là il a aussi un second rôle dans le film et il y a aussi d'autres acteurs d'autres second rôles qu'on voit dans des séries américaines ou sinon c'est des acteurs scandinaves donc je ne les connais pas et ça complète le casting donc voilà de Savashen de quoi ça parle donc on part d'un postulat assez simple c'est western avec une histoire de vengeance en quelque sorte donc on suit le personnage de John interprété par Max Wickelsen qui est un ancien soldat danois qui a perdu la guerre la guerre du Danemark face à la Prusse donc c'est la guerre où la France aussi avait participé dans les années 1870 pardon et qui décide donc de partir après cette défaite avec son frère pour tenter de refaire leur vie aux Etats-Unis donc voilà la conquête de l'Ouest et donc on se retrouve sept ans plus tard après cet événement où il accueille sa femme et son fils qu'il avait été obligé de laisser derrière lui au Danemark et pour pouvoir lui gagner de l'argent et là il les invite à le rejoindre aux Etats-Unis et c'est ce qui se passe sa petite famille le rejoint sur place et lors du chemin du voyage on va dire de retour vers la maison qui se trouve paumée au milieu de la prairie à une demi-journée de calèche sa femme et son fils se font tuer par deux criminels et lui dans la même nuit arrive à se venger de ces deux criminels et dont il tue même saut très sauvagement l'un d'eux et il retourne chez lui pour enterrer sa femme et son fils là on pourrait dire que l'histoire du film pourrait être terminée mais non ce n'est que le début puisque le comment dire cette petite maison est dépendante d'une ville qui se retrouve à une demi-journée de calèche et cette ville est tenue par par un malfrat local qui s'appelle Delarue et qui est donc interprété par le fameux Jeffrey Dean Morgan et et ce Delarue décide de vouloir se venger de John parce que le criminel qui a été tué très sauvagement par John est en fait le frère de ce fameux Delarue et il oblige les habitants de la ville à trouver qui est ce tueur et à le livrer vivant bien sûr parce qu'il va se faire plaisir en le tuant à petit feu voilà donc Delarue comme homme de main le fameux Eric Cantona qui a donc là un rôle vraiment vraiment un rôle secondaire dans le film voilà et Eva Green joue la veuve du coup de ce frère tué très sauvagement qui est donc muette dans le film elle a on apprend enfin il est expliqué au début du film qu'elle a eu la langue qui est arrachée par les peaux rouges par les dernières donc elle est muette elle parle pas et Jonathan Price joue le maire de la ville qui est aussi alors je sais pas c'est croque-mort mais c'est celui qui fait les cercueillus je sais pas ça s'appelle croque-mort et qui actuellement aussi rachète les parcelles de terrain des personnes qui veulent partir de la ville donc voilà tout ce petit monde est placé dans son contexte et bien sûr il va se suivre une sorte de course-poursuite alternée entre John John et son frère et de la rue donc voilà je disais que c'était un western western danois en plus donc vraiment le genre de film qu'on s'entend pas voir sortir d'un pays scandinave et on sent que ce réalisateur est pas habitué à filmer des grands espaces parce qu'il a voulu faire une sorte de western un peu je dirais moi j'ai envie de dire intimiste avec pas mal de gros plans beaucoup de dialogues très peu de scènes d'action donc c'est un parti pris mais tout en voulant inclure des éléments vraiment comment dire iconiques des films de western donc les les grands espaces le thème de la vengeance qu'on trouve souvent dans les dans les western et ça donne un film j'ai envie de dire un peu bâtard dans le dans le genre parce que le film a toujours le cul entre deux chaises et des fois c'est bien d'avoir le cul entre deux chaises pour un film mais là ça ça lui fait pas gagner en qualité au contraire ça comment dire ça permet ça pour ma part ça m'a pas permis de rentrer dans le film et d'être tenu en haleine par cette histoire qui qui m'a pas plus intéressé que ça en plus malgré quelques petites chicelles liées au thème de la conquête de l'ouest mais bon bref j'en parlerai pas parce que c'est un élément de scénario qui est pas présent dans les modes annonces et dans les synopsis de films donc je vous laisse la surprise au cinéma si vous allez le voir donc voilà un peu déçu par le film surtout par le scénario par la réalisation aussi bien sûr même si le film partait très bien le générique enfin le générique est très beau la caméra suit les lieux principaux de la ville la gare la banque tout ça et tout ça avec l'image qui est floutée mais un très beau flou avec le générique qui défile et cette scène je me disais ah ça part bien le tout début du film démarre très très bien le train qui arrive en gare John interprété par Matt Mickelsen qui redécouvre sa famille en quelque sorte très très peu de dialogues les dialogues sont danois c'est ça c'est un bon point du film vu que les personnages sont danois il y a beaucoup de scènes en danois on n'a pas essayé d'américaniser le film en gros donc c'est un film aux Etats-Unis mais on suit des personnages étrangers et on y croit vraiment on sent que c'est vraiment des étrangers du coup il y a ce réalisme mais j'en parlerai plus tard un petit peu voilà et donc je disais que ça partait bien le début les très peu de dialogues les rares dialogues en danois et tout et à partir du moment la diligence part et traverse elle part de la gare elle traverse la ville comme ça où il y a une ville enfin je dis ville mais il y a 10 bâtiments à tout casser des petites maisonnettes et tout le salon tout ça là premier élément négatif oui mais c'est un peu c'est un peu le film c'est un peu dommage pour le film c'est que ça manque clairement de budget et ça se voit et c'est dommage parce que les maisons les bâtiments qu'on voit sur cette scène où la diligence part sont incrustées pour la plupart en post-production et on voit les incrustes c'est pas beau c'est pas beau du tout c'est pas très très bien incrusté c'est un des donc c'est un des gros reproches que je trouve au film c'est qu'il y a un manque de finition dans la post-production et là où le film se veut assez réaliste ça pêche un peu et la scène qui suit juste ce départ en quel âge c'est la scène du meurtre de la femme et du fils de John se passe la nuit et c'est filmé un peu filtre nuit américaine donc c'est c'est un vieux une vieille façon de filmer qu'on faisait dans les qu'on appelle nuit américaine qu'on faisait dans les années 50 ou même 40 et en fait c'était on filmait deux jours on mettait un filtre sur l'image pour faire croire que c'était la nuit sauf qu'aujourd'hui ça se voit qu'on fait ça enfin à l'époque ça se voyait mais on savait pas faire autrement et aujourd'hui ça se voit tellement que du coup à part si on va le faire dans un hommage je pense à une scène dans le C-117 qui se veut être un hommage au film américain donc du coup ça passe là ça passe pas ça fait manque de budget donc c'est un peu dommage moi ça m'a un peu déplu ce filtre pas très joli et en règle générale l'image du film m'a pas plu le grain pas le grain je veux dire le ton de l'image la couleur de l'image en elle-même m'a pas plu il y a une sorte d'aspect un peu jauni sur l'image et dans des films comme ceux de Jean-Pierre Genet ça colle bien puisque c'est bien travaillé c'est joli à regarder mais là je sais pas ça marche pas du tout avec les costumes qui ont des couleurs très vives même si ça se veut des reproductions des costumes d'époque je sais qu'à l'époque les costumes étaient très vifs quand on teignait sa chemise en rouge c'était pas un rouge pâle c'était du vrai pigment rouge donc du coup le vêtement était bien vif donc on avait des couleurs bien vives dans les vêtements et en plus qu'on avait un seul vêtement donc là les costumes sont bien faits parce qu'on a on sent qu'ils ont un seul t-shirt pour les mecs enfin un t-shirt un seul haut et qu'ils le mettent tout le temps même si la couleur est très vive mais du coup ce filtre jaune avec les couleurs très vives c'est pas cet aspect d'image m'a pas plu alors ça fait plusieurs éléments comme ça d'un film qui m'ont pas plu les scènes d'action je les ai pas trouvées très intéressantes ça a pas vraiment enfin elles m'ont pas plu non plus enfin après c'est assez subjectif mais elles ont pas une immense qualité de mise en scène ce qui est assez dommage même la scène d'action enfin même la scène d'action de fin enfin bref sur les scènes d'action je suis un peu mitigé comme sur l'imagerie du film en fait je suis un peu mitigé sur tout le film mais il va pas plus tant que ça ni trop déplu c'est assez moyen en fait les bons points bien sûr c'est avec un casting comme celui-là c'est les performances d'acteurs Mats Mikkelsen est un excellent acteur aujourd'hui et il le prouve encore dans le rôle là il est parfait on y croit vraiment l'acteur qui joue son frère aussi est très bon Eva Green elle est très bien aussi dans ce rôle de femme muette mais qui se enfin femme muette très forte voilà elle est très bonne j'ai envie de dire dans ce rôle j'ai plus de réserve sur Jeffrey Dean Morgan pour De La Rue parce que là où tous les autres personnages même Eric Cantona ou Jonathan Price comme des personnages très très réalistes lui est plus dans un personnage un peu plus fantaisiste du coup ça dénote encore avec le toujours sur cet aspect du film le cul entre deux chaises un petit peu ça dénote encore avec avec le reste des personnages alors je sais pas si c'est le rôle qui veut ça ou si c'est la performance d'acteur j'arriverai pas le préciser exactement mais pareil du coup le film se veut très réaliste et il y a ce personnage qui dénote pareil c'est assez dommage pareil dans les décors les décors se veulent très réalistes mais il y a les effets spéciaux qui gâchent des éléments je pense ça aussi à la le générique de fin où c'est des des puits de pétrole avec les bras qui pompent le pétrole qu'on voit dans plein d'images de films américains là ils sont faits en images de synthèse et mais c'est pas de la belle image de synthèse alors je demande pas non plus que ce soit Avengers Transformers non plus mais si c'est pas beau enfin je sais pas si c'est pas beau le mettre pas dans un film surtout que t'avais d'autres moyens de l'exprimer enfin ce que vous voulez exprimer le rédateur sur la fin il y avait d'autres moyens de l'exprimer c'est pour ça que je trouve ça dommage donc voilà il y a plein d'éléments comme ça qui m'ont déplu alors je disais les performances d'acteurs sont très bonnes sauf enfin Jeffrey Dean Morgan j'ai moins aimé la musique est très bien dans le film les thèmes traités du western sont bien aussi je veux dire traiter de la vengeance comme ça dans un western ça marche bien mais voilà je disais que réalisation un petit peu bâtarde pareil je pense au il veut faire un western intimiste un petit peu mais il place quand même des éléments de western comme les les grands paysages enfin on a souvent ça dans les westerns Kevin Costner quand il réalise enfin sur les deux westerns qu'il a réalisé danser avec les loups et Open Orange ça se voit très très bien il est très bon pour filmer ça par exemple et ça marche super bien là ça marche pas parce que les paysages qu'il filme soit ils sont pas beaux de base soit l'incruste est pas belle enfin du coup l'image n'est jamais belle ce qui film n'est jamais extrêmement beau et du coup ça fait une image un peu sans saveur ça résonne le film un film un peu sans saveur voilà donc je vais conclure sur The Salvation je suis un petit peu déçu parce qu'en plus le film était sélectionné à Cannes pas en compétition officielle mais il était quand même à Cannes donc j'en attendais un petit peu quand même parce que bon même si j'aime pas tous les films qui sortent du festival de Cannes il y a quand même quelques belles pépites là un petit peu déçu je me dis que le western reste quand même un genre très américain malgré les belles performances de Serge Léon bien sûr où il y avait aussi un western coréen qui était très bien très barré le bon, la brute et le cinglé mais voilà donc un peu déçu The Salvation un peu mitigé je vous conseille pas vraiment d'aller le voir si vous aimez les westerns enfin même si vous aimez les westerns et qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous les dents c'est voir un western en ce moment je vous conseille pas trop j'étais assez déçu c'est assez moyen vraiment très moyen comme film voilà donc je vous le conseille pas je vous souhaite d'aller voir d'autres films de bons films et d'excellents films même je vous dis une prochaine ciao ciao